Bonjour dans ce live, je suis Sandrine Carle, je suis très 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 sereuse de vous accueillir aujourd'hui. Comment allez-vous aujourd'hui ? Comment ça va pour vous ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie ? Qu'est-ce qui est en train de se réaliser, de se manifester ? Est-ce que c'est des choses que vous avez envie de repousser ? Ou est-ce que c'est des choses que vous avez envie d'amplifier ? Ok, dans ce live-là, ça peut être un live un peu freestyle parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien ma belle Pauline. Hello Alpha, bienvenue également dans ce live. Les filles, je suis très heureuse de vous retrouver en live là. Il y a plein de choses que je voudrais partager. La première, c'est par rapport à mon live d'hier parce que c'est un truc qui est resté un peu nickel pendant la pause déjà. Je suis très contente. J'espère que du coup ce live t'apportera des good vibes pour terminer ta semaine. J'espère qu'il vous apportera à tous des good vibes pour terminer votre semaine. De toute façon, je sais qu'il va vous apporter des good vibes juste parce que c'est mon intention que l'énergie finalement soit plus forte que les mots que j'utilise tout le temps et que toujours ça vous met dans des plus grandes vibrations de bien-être, de joie et d'expansion de tout ça. Donc je fais confiance. Je voudrais revenir sur mon live d'hier parce que depuis que j'ai fait mon live hier, hier soir, quand j'ai fait mon live, j'étais tellement excitée, tellement euphorisée de la journée incroyable que j'avais passé, des messages d'amour, de soutien que j'avais reçus, de tout ce qui s'était passé dans ma journée, que ce soit des choses pour lesquelles j'ai agi que des moments dans lesquels j'ai reçu. Là, c'était vraiment une journée incroyable pour moi et j'ai décidé de prendre ça comme la preuve qu'on rentrait dans la période magique de l'avant-noël. Donc voilà, j'étais très excitée et il y avait tellement de choses que j'avais envie de faire hier. Après le live, du coup, j'avais rendez-vous pour mes ongles avec ma belle Mathilde qui fait toujours un travail extraordinaire avec moi que ce soit dans tout ce qui est beauté, bien-être. J'adore ce que fait Mathilde. Donc j'avais rendez-vous avec Mathilde et avant que Mathilde arrive, là, je voulais absolument faire mon entraînement parce que ça me fait du bien et surtout quand je vis des journées comme ça où l'émotion, elle est très intense, puis je suis une hypersensible, donc ça veut dire que mes émotions, je les ressens vraiment très intensément. J'avais vraiment envie d'aller faire mon sport pour aller bouger l'énergie comme je l'enseigne quand je parle de régulation du système nerveux. Et donc, j'ai eu le sentiment de m'être précipitée dans le live. Et d'un côté, j'étais tellement excitée de vous transmettre ce que j'avais à vous transmettre. Et d'un autre, j'étais comme pressée d'aller aussi faire des choses qui étaient bonnes pour moi. Et du coup, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir bâclé mon live. Genre, c'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport au live d'hier. Et j'étais dans la culpabilité vis-à-vis de moi de me dire, ah, c'était tellement important ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Et puis, comme je n'ai pas appris de me poser avant de faire le live, que j'ai démarré la caméra, genre, habituellement, je me connecte, je demande à mon égo, à mon mental de se mettre au service de mon âme. Je prends trois respirations, là, pour revenir ici et maintenant dans l'instant présent. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, là, donc je vais le faire histoire de ne pas refaire la même erreur que hier. Je vous invite à faire pareil parce qu'on est très souvent dans notre émotionnel, dans notre mental. Et finalement, on n'est pas tellement présent à notre corps physique et présent en train de ce qui est en train de se passer dans l'ici et le maintenant. Donc, je vais aller me connecter à ça. Et je vous invite à faire pareil si vous le ressentez, que vous soyez en live ou en replay, là, il n'y a pas de... Voilà, peu importe. Si vous ressentez que c'est une bonne chose pour vous d'aller vous connecter dans le présent, comme je pense toujours que c'est une bonne chose, mais vous êtes libre. Ok. Donc, c'est ça. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est que je suis vraiment partie du live avec ce sentiment d'avoir bâclé mon live alors que les questions que je vous partage dedans, ces questions rituelles autour des besoins, pour moi, elles sont magiques, là. Vraiment, je vous assure que vous pouvez mener un coaching juste en apprenant aux gens à être à l'écoute de leurs besoins et en les ramenant dans... De quoi est-ce que tu as besoin maintenant pour passer au niveau supérieur ? Et quels sont les apprentissages que tu peux commencer à développer pour commencer à répondre à ces besoins-là, pour te réaliser de plus en plus et de mieux en mieux ? Donc, par rapport à ça, je vous invite à aller voir le live hier pour voir ces questions-là parce que vraiment, je vous assure que ça fait une énorme différence. Et je voulais aussi vous dire que si vous avez eu le sentiment en regardant ce live que j'avais précipité le live et que je n'avais pas pris le temps d'être avec vous, déjà, je voudrais vous dire pardon, je suis désolée. Moi aussi, j'ai eu ce sentiment de passer à côté de ce moment-là. Et je voulais vous le partager aussi parce que je prends conscience de plus en plus et de mieux en mieux qu'être aussi un mentor parce que finalement, ce n'est pas tellement une casquette que j'ai choisi d'avoir, mais plutôt une casquette qu'on me met régulièrement sur la tête où on me nomme en tant que mentor. Et ça, depuis quelques années déjà. Déjà, ça a été très challengeant pour moi quand les gens m'ont dit « Sandrine, est-ce que tu veux bien être ma mentor ? » et que je me rappelle avoir répondu oui sans savoir vraiment ce que c'était. Pourtant, je propose du mentorat et j'aime le mentorat, mais je ne me reconnaissais pas dans ce rôle-là de mentor parce qu'être un mentor, pour moi, ça voulait dire, donc c'était mon interprétation avant, que j'étais une source d'inspiration pour les gens, que ça veut dire que je croyais en tout cas que je n'avais pas le droit à l'erreur. et que je devais être parfaite. Et le truc, c'est que finalement, cette croyance-là que je devais être parfaite pour honorer la demande que me faisaient les gens d'être leur mentor, ça, ça m'a complètement inhibée. Parce que finalement, j'ai pris conscience que le mentorat, le fait d'être un mentor ou le fait de proposer un mentorat, c'est de devenir un mentor dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire que que les gens m'aiment qu'ils ne m'aiment pas, s'ils utilisent mon parcours, ce que j'ai fait pour regarder comment est-ce qu'ils pourraient faire les choses. Il y a des choses que je vais faire et que les gens vont aimer, ils vont adorer ça, ils vont vouloir la même chose que moi. Et il y a des choses que les gens ne vont pas aimer. Et ça aussi, c'est du mentorat. C'est-à-dire qu'ils vont me regarder, aller faire mes trucs, tenir mes espaces, mes choses comme ça. Ils vont se dire, mais moi, je n'ai pas envie de faire ça comme ça pour x et y raisons qui leur appartiennent. Mais ça aussi, c'est du mentorat. En fait, je suis aussi une mentor pour ces personnes-là parce que je leur permets de prendre conscience de OK, ça, c'est ce que je ne veux pas. Et ça là, assumer cette face de la médaille. Hello, bienvenue dans ce live. Assumer cette face de la médaille là, cette face de la médaille, cette face où je suis une source d'inspiration pour les gens qui n'aiment pas, qui je suis, qui n'aiment pas ce que je fais et qui projettent sur moi des trucs, c'est aussi faire du mentorat. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, c'est comme si j'avais réuni les deux faces de la même médaille. Et pour absolument tout dans notre vie, chaque fois qu'on crée des grands succès, chaque fois qu'on fait des trucs que personne ne fait, chaque fois qu'on a une idée qui est purement guidée de notre intuition et qu'on est prêt à faire confiance que notre guidance, c'est toujours pour notre plus grand bien parce que l'intuition, en fait, tant qu'on n'est pas dans la confiance absolue que les challenges qui vont nous arriver, les trucs qu'on va traverser, les moments qui vont être plus difficiles que les autres, tant qu'on n'est pas dans la confiance de ça, c'est comme si notre intuition, elle nous fait des propositions qui sont liées à notre cadre de référence pour répondre pour répondre à nos besoins. Mais quand on commence à se brancher à quelque chose de plus grand, vraiment plus grand et qu'on se dit que tout ce qui nous arrive c'est pour notre plus grand bien, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées, en harmonie avec l'univers, que c'est pour nous permettre d'évoluer, de nous expenser, de nous transformer, là, notre intuition, elle va vraiment nous envoyer des trucs qui sont beaucoup plus challengeants, qui sortent vraiment de notre zone de confort. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que quand finalement on réunit ces deux facettes de la même médaille, c'est comme si on rentrait dans une forme d'entièreté, de complétude et de foi que peu importe si je suis une bonne personne, une mauvaise personne, premièrement, c'est moi en fait, c'est moi avec moi en conscience et de manière intentionnelle qui sait que je suis une bonne personne même si je fais des erreurs, même si je me trompe, même si je ne sais pas, même si peu importe ce qui se passe, là, je suis quand même une bonne personne parce que c'est mon intention d'être une bonne personne, parce que je suis venue dans ce monde avec l'intention de servir. OK, donc je suis une bonne personne, ça c'est réglé. Mais quand on reprend ces deux côtés-là, ça veut dire qu'il y a des gens, pardon, j'ai un truc qui me gêne dans l'œil, il y a des gens qui vont nous adorer, vraiment, je vous assure, dans votre chemin là, quand vous allez commencer à assumer pleinement qu'il y a des gens qui vont vous adorer, qui vont vous aimer, mais au-delà de ce que vous auriez pu croire possible et qui vont faire de vous une direction pour mener leur vie parce qu'ils vont prendre dans votre histoire, dans votre manière de vous diriger, dans votre manière de voir le monde, dans votre vision, des choses qui vont leur permettre, eux, de réaliser leur pleine vision. Ça veut dire que les gens qui ont des mentors, déjà, c'est rarement des personnes qui sont dans une soumission à l'autorité quelle qu'elle soit, comme moi, je t'adore. Moi aussi, je t'adore, Olpha, merci. Quand on a un mentor, c'est qu'on est sorti de ce besoin de reconnaissance et de validation permanente et qu'on sait se reconnaître et s'auto-valider soi-même. OK ? Donc, on est dans notre puissance. Quand on est dans notre puissance, avoir un mentor, c'est génial parce que ça nous permet de dire, attends, je vois les choses comme ça. Sachant que je vois les choses comme ça, ça veut dire que, vous savez, dans notre cerveau, à cause du biais cognitif de confirmation, on en a toujours raison à propos de ce qu'on croit vrai. Donc, si je crois une réalité d'une certaine manière qui est vraie, je vais créer cette réalité-là. Mais si je veux une autre réalité et qu'il y a une autre personne qui me propose une autre définition de la situation et que j'ai assez de puissance à l'intérieur de moi pour ne prendre que ce qui est juste pour moi et que je prends ce truc-là, que je me sers de l'expérience de la personne pour transformer des choses dans ma vie, c'est ultra puissant. Mais pour la personne qui est dans cette posture, acceptez qu'il y a des gens qui vont vous adorer et il y a des gens qui vont vous détester. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que vous faites. Il y a des gens qui vont critiquer ce que vous faites. Il y a des gens qui vont vouloir se placer au-dessus de vous mais dites-vous laissez les gens faire ça. Ça n'a rien à voir avec vous. Si les gens ils vous mettent au-dessus d'eux ou en-dessous d'eux là c'est qu'ils ont un problème avec leur propre puissance personnelle. Ils ne sont pas connectés à leur âme quand ils font ça. Ils sont connectés à leur égo qui a besoin de se comparer pour aller dire je suis mieux qu'elle, je suis moins bien qu'elle etc. Et ça c'est encore des personnes qui n'ont pas compris qu'on était entiers qu'on était complets qu'on faisait des erreurs que ça ne voulait rien dire à propos de nous de faire des erreurs ça veut juste dire qu'on est en train de grandir on est en train d'évoluer on est en train de se développer. Et donc du coup cette première chose là c'est premièrement de vous inviter à accepter cette partie là accepter qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. D'ailleurs quand vous allez avoir une idée qui est intuitivement guidée vraiment en général ça peut être un truc que personne n'a fait ou que vous n'avez peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait mais vous vous n'avez jamais vu ça moi quand je me suis lancée le défi de faire un live par jour c'était pas parce que j'avais vu quelqu'un faire un live par jour c'est parce que c'est mon âme là qui poussait très fort pour que je fasse ce truc là et c'est quand j'ai commencé à le faire que les gens m'ont dit ah tiens il y a un tel qui a fait ça il y a une telle qui a fait ça il y a une telle qui a fait ça et du coup ça m'a permis de voir que j'étais pas la seule mais sur l'instant je ne savais pas je ne savais pas et d'ailleurs je viens de découvrir qu'il y a même une masterclass de quelqu'un sur le fait de faire ce défi là c'est extraordinaire du coup j'ai bien envie d'aller voir ça un peu plus tard quand j'aurai le temps parce que je suis déjà très chargée mais voilà tout ça ça existe mais là quand vous êtes guidé il y a des gens qui vont pas comprendre ce que vous faites d'ailleurs il y a une phrase qui dit au début les gens vous demanderont pourquoi vous faites ça et ensuite les gens vous demanderont comment vous avez fait ça mais pour en arriver au moment où les gens vous demandent comment est-ce que vous avez fait ça il va falloir devenir débordant de vos propres dons devenir débordant de votre propre intuition devenir débordant de confiance en vous en vous dans votre parole dans vos capacités dans votre engagement dans tout ce que vous allez mettre en place et quand vous allez développer tout ça à l'intérieur de vous à un moment donné ça va sortir de vous et les gens vont percevoir ça mais si vous passez votre temps à vouloir créer comme on dit dans ce milieu de la spiritualité du développement personnel du business en ligne je suis sûre que vous avez déjà entendu ça fake it until you make it et moi je suis pas complètement d'accord avec ça parce que j'observe que certaines personnes interprètent le fait de faire comme si c'était déjà là alors que ça l'est pas ils interprètent ça comme montrer à l'extérieur une image de moi projeter dans le monde une image de moi qui montre que j'ai les succès qui montre que j'ai ceci qui montre que j'ai cela mais sauf que premièrement le temps qu'on passe à créer cette image de nous on n'est pas en train de travailler sur nous à ce moment là donc pour moi déjà c'est du temps perdu et ensuite j'ai eu de nombreuses personnes ou des personnes que j'ai rencontrées dans l'entrepreneuriat des événements des choses comme ça que j'ai vu faire ça et qui ou alors des personnes comme ça des personnes que j'ai accompagnées donc des clientes des personnes qui sont dans ma communauté aussi à passer beaucoup de temps à créer une image à créer un branding parfait à montrer une image d'eux qui n'était pas ce qu'ils vivaient réellement mais le problème c'est que ça ça crée un gap dans leur alignement et bien sûr qu'on peut s'aligner à une nouvelle réalité mais attention en fait à votre manière de faire si vous êtes en train de construire une armure de quelque chose pour montrer une image de vous plutôt que de laisser déborder et rayonner ce que vous êtes vous risquez de créer un gap et ce gap là il crée le sentiment d'illégitimité le syndrome de l'imposteur et ces choses là donc moi je vous invite plutôt à vraiment remettre vos antennes à l'intérieur toujours vous dire ok qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et de faire confiance que votre intuition là elle est toujours pour votre plus grand bien soit elle va agir dans votre cadre de référence parce que vous n'avez pas encore pleinement foi et confiance dans tout ce qui peut se passer dans l'univers et dans ce cas là ne vous inquiétez pas ça va peut-être être en dehors des clous de ce qu'on verrait comme bon ou pas bon dans notre société etc mais faites confiance et puis alors si vous commencez vraiment à vous brancher sur l'intelligence de l'univers là et de faire confiance que tout ce qui arrive est pour votre plus grand bien là ça va secouer et il va falloir tenir l'espace et je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'étais en train de préparer mon cours dans Dharmasana mon enseignement d'aujourd'hui et c'est exactement sur ça c'est exactement sur ce proverbe de qui ne se plante pas ne pousse jamais à deux niveaux bien sûr qu'il y a les échecs bien sûr qu'il faut faire confiance à quelque chose qu'on n'est pas sûr qui va se réaliser et le tenter et s'aligner là-dessus et expérimenter et bien sûr qu'on a des risques d'échouer là et c'est pas grave et même si les gens ils vous voient en train d'échouer les erreurs que vous faites ça leur permettra de ne pas les faire vous êtes dans une position de mentor les décisions que vous prenez et qui ne leur correspondent pas ça va leur permettre de se dire ok ça j'ai pas envie de faire tout ce que vous allez faire quand vous le faites depuis votre propre leadership pour vous pour les autres pour le monde c'est une source d'inspiration pour les gens autour de vous mais si on veut être une source d'inspiration mais qu'on refuse de vivre les expériences qui sont plus difficiles qu'on refuse de faire des erreurs de se tromper qu'on va être absolument parfait comme hier moi avec mon live on se prive et on prive l'humanité là les gens qui nous regardent de pouvoir se dire ok j'ai envie de ça ou j'ai pas envie de ça et de leur permettre d'éviter de faire toutes les erreurs que nous on va faire parce que quand on commence à se connecter à notre âme à notre intuition à qui on est profondément et qu'on prend ce truc là et qu'on le fait rayonner dans le monde à ce moment là on est un pionnier ou une pionnière on ose faire des choses que les gens n'ont pas osé faire ou très peu de gens dans ce monde et quand vous faites ça ben forcément il y a des gens qui vont aimer des gens qui vont pas aimer mais votre job c'est pas de regarder si les gens ils vous aiment de vous assurer que vous correspondez à ce que les gens attendent de vous votre job c'est de correspondre à ce qui est vraiment à l'intérieur de vous donc pour venir sur mon live d'hier la leçon que je tire de ça c'est que c'est hyper important que je redescende dans mes énergies avant de venir vous parler parce que déjà là que je suis une excité de nature et que quand je suis en live ça me stimule si en plus j'arrive déjà dans une high vibe de ouf forcément c'est explosif ok je vous remercie d'avoir été en live avec moi merci les filles merci 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 je vous envoie les meilleures vibrations de ce monde merci d'avoir regardé cette vidéo en replay jusqu'ici et aussi je voulais vous dire que il y a un truc que je suis en train de faire encore plus et d'incarner encore plus là avec cette nouvelle édition de Dharmasana c'est que habituellement j'ai l'intention de créer mes programmes et puis je vais commencer à recevoir des des informations des feedbacks des choses en fait qui vont se passer dans ma vie et qui me permettent de construire le programme qui est en résonance avec ce qui se passe vibratoirement dans ma vie ok le truc c'est que ce qui se passe vibratoirement dans j'ai plus de batterie ça a coupé désolé je vais terminer vite avant que ça coupe le truc c'est que ce qui se passe vibratoirement dans ma vie comme moi ma vision de de l'entrepreneuriat ou du client idéal des choses comme ça moi je fais pas on peut le faire parce que ça aide le mental à comprendre mais c'est pas tellement une question de ok mon avatar client il est comme ça c'est une femme qui fait ci qui fait ça nanani nanana moi je crois aux clients âmes soeurs aux clients qui font partie de la même tribu vibratoire que nous et je crois que quand on reçoit des enseignements des choses comme ça qui se passent des choses dans notre vie et qu'on passe au travers qu'on tient l'espace qu'on sait se diriger dedans qu'on crée la détermination nécessaire pour arriver au bout de ce qu'on a envie je crois qu'à ce moment là notre job c'est de transmettre ça à notre tribu vibratoire et donc mes programmes je les crée comme ça mais là hello Abdel bienvenue dans ce live mais là spécialement pour cette deuxième édition d'Armasana j'avais un programme dans ma tête de ce que je voulais donner et tous les jours tous les jours tous les jours là je capte des trucs que je transmets directement en live dans d'Armasana et du coup la raison pour laquelle vous avez toujours pas accès là à ma page de vente c'est parce que je suis un foutu de vous mettre ce qui va se passer puisque depuis le début peu importe à quel point j'ai créé un programme neuropédagogique extraordinaire là ça change ça change parce que je suis connectée à autre chose et du coup bien sûr que ça correspond à peu près à ce que j'avais prévu mais c'est au-delà de ce que j'avais prévu parce que l'énergie on adore merci parce que l'énergie est au-delà de mes mots voyez et quand j'ai créé le truc je l'écris dans mon mental un peu même si c'est comme je reste pas dans mon mental j'ai l'idée de quelque chose et puis et puis en fait je vais commencer à avoir des intuitions qui arrivent et c'est ça qui constitue mes programmes mais là c'est vraiment à un autre niveau donc par rapport à ça je sais pas là à quel moment je vais faire cette page de vente je sais pas si je vais attendre la fin de l'expérience ou si à un moment donné je vais me réveiller comme d'hab à 3h du mat avec l'idée parfaite de ce que je dois écrire et de toute façon je pourrais pas dormir du coup je vais me lever j'ouvrir mon ordi je vais commencer à tout écrire et ça se trouve ça arrivera comme ça et ça se trouve pas et donc et donc peut-être que j'attendrai la fin de cette expérience d'Armasana de cette deuxième édition pour créer cette page de vente là donc ce que j'ai décidé de faire pour permettre aux personnes qui se sentent connectées avec vraiment ce que j'ai apporté avec ma vibe etc c'est il y a toujours le vent de commande qui est accessible dans la bio et j'ai laissé le programme à 333 euros et ça va pas rester ce prix là quand j'aurai fini de délivrer d'Armasana le prix il va doubler peut-être même tripler parce que je sais ce que j'apporte dedans parce que ça a une immense valeur parce que ça permet à des personnes de comprendre par exemple pourquoi est-ce que la loi d'attraction la loi spirituelle de l'attraction ne marche pas dans leur vie et quoi mettre en place hello mon amour bienvenue dans ce live et voilà et ces personnes qui ne savent pas quoi faire en fait merci pour tous les petits coeurs qui savent pas quoi faire pour justement accéder à cette loi là et qui vivent des états d'anxiété de stress ou de choses comme ça qui ont de la difficulté à passer à l'action et tout ça mon programme là d'Armasana il répond à tout ça donc il est extrêmement puissant et je suis extrêmement fière là de faire cette deuxième édition d'Armasana et au-delà de ça là c'est gratitude avec moi-même preuve que j'arrive de mieux en mieux de plus en plus à faire ce que je ressens ce que je pressens ce que je visualise c'est que vraiment je me laisse complètement guider par ce qui se passe aussi dans ma vie à ce que je reçois comme guidance et je suis extrêmement fière là de créer ce que je suis en train de créer donc j'ai décidé que pendant toute la durée d'Armasana le programme resterait à 333 euros en tout cas au moins jusqu'à ce que je fasse la page de vente et je sais pas quand est-ce que ça va arriver et vous pouvez le rejoindre dès maintenant et on a fait 2 lives donc vous pourrez voir c'est 2 lives en replay donc il en reste 7 et voilà et je crée le contenu en live avec vous donc je le crée aussi avec vos vibrations je le crée aussi avec vos questions je le crée aussi avec ce que vous traversez en ce moment et honnêtement je dois vous dire ça là je suis tellement fière tellement heureuse je me sens tellement alignée de faire tout ça là c'est juste extraordinaire alors si vous vous sentez appelée à vivre ça avec moi vous êtes les bienvenus et si c'est pas le moment pour vous c'est pas le moment pour vous et ça me va parfaitement je voulais juste vous dire que c'était juste pour moi de faire ça donc je le fais et je vais clôturer ce live là-dessus peut-être qu'on se retrouvera dans le programme d'Armasana peut-être pas mais voilà je voulais vous dire que je vous aime que je vous embrasse ah ce matin je demandais à être guidée sur la prochaine formation apprendre enfin là j'ai la réponse merci Olpha merci pour ce message exceptionnel bah écoute si ça résonne là je serais tellement tellement mais tellement heureuse de vivre cette expérience avec toi ça va être juste le kiff total donc merci pour ton partage merci d'être c'est tellement souvent live avec moi ça me touche profondément je me sens tellement reliée à toi je me sens tellement reliée à vous je vous aime tellement là parce qu'on fait partie de la même tribu vibratoire ok tu fais masquer super je vous aime je vous embrasse et bah on se voit dans Dharmasana le prochain live est à 15h et aujourd'hui à 15h et puis sinon on se revoit en live demain à demain ciao